Rayon X, radioactivité et plein de toutes petites formules très compliquées. Irène Joliot-Curie. Irène Joliot-Curie naît à Paris en 1897. Et si la deuxième partie de son nom de famille ne vous est pas tout à fait étrangère, c'est parce qu'elle est la fille de Pierre et Marie Curie. Nobelisée en 1903 pour leurs travaux sur la radioactivité. Marie en a eu un deuxième en 1911. Et vous n'avez pas fait d'épisode sur ma mère ? On y viendra. J'en prends bonne note. Elle ne fréquente le collège qu'assez tard, mais c'est parce qu'elle a bénéficié de professeurs particuliers, dont sa mère qui lui enseigne la physique. Paul Langevin pour les maths et Jean Perrin pour la chimie. C'est la dream team de l'enseignement scientifique. Puis en 14, la guerre éclate et elle passe un diplôme d'infirmière pour accompagner sa mère au front. Je l'assistais dans ce qu'on appelait les petites curies, des ambulances équipées d'appareils à rayons X. Ça a permis d'apporter des soins aux blessés en localisant notamment les éclats d'obus avec une grande précision, ce qui a sauvé de très nombreuses vies en facilitant le travail des chirurgiens. Irène a tour à tour été manipulatrice, formatrice et installatrice d'appareils de radiographie. Et à la fin de la guerre, elle achève tranquillement ses licences de mathématiques et de physique. J'ai ensuite commencé à travailler avec ma mère à l'institut du radium en tant qu'assistante. Et là encore, elle va briller. Dès 1922, elle calcule la vitesse d'émission des rayons alpha du polynium par la méthode de la déviation magnétique. En 1923, elle étudie les conditions d'extraction et de purification du dépôt actif accumulé dans les ampoules et en contenu du radon. En 1924, elle détermine avec précision la constante radioactive de ce gaz. Et enfin, en 1925, elle passe son doctorat avec une thèse sur les rayons alpha du polynium. Je suis désolée, mais vous m'avez complètement perdue. On y reviendra. J'en prends bonne note. En 1924, Marie Curie engage un nouvel assistant, Frédéric Joliot. Un charmant garçon, attentionné, intelligent, avec du cœur. Un cœur à prendre qui Reine prendra. Deux ans plus tard, les voilà mariés. Dans un souci d'égalité, ce n'est pas elle qui a pris le nom de famille de son mari, mais son mari qui a ajouté le nom de son épouse au sien. Le couple Joliot-Curie aura deux enfants. Hélène qui deviendra par hasard physicienne et Pierre qui deviendra biologiste. Et vous n'avez pas fait d'épisode sur ma fille ? On y viendra. J'en prends bonne note. En 1934, le couple fait une découverte majeure, la radioactivité artificielle. Elle n'a d'artificiel que le nom. Nous avons découvert que certains éléments de la nature pouvaient être rendus radioactifs. La découverte de la radioactivité artificielle est d'une grande importance. Elle signifie que la propriété de radioactivité n'est pas réservée à quelques éléments présents aujourd'hui dans la nature, mais que c'est une propriété générale de la matière. À la création de l'univers, tous les isotopes radioactifs existaient. Ceux dont la période est courte ont progressivement disparu. Les autres dont la période est suffisamment longue sont encore présents aujourd'hui. Elle a identifié des éléments radioactifs utiles pour la médecine, la géologie ou la chimie. Vous voulez que je vous laisse tous les deux ? On en parle plus tard. Bon, en 1936, elle devient l'une des trois premières femmes à intégrer le gouvernement français. Alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elle devient sous-secrétaire d'État chargée de la recherche. En revanche, et par cinq fois, on lui refusera l'accès à l'académie des sciences réservée aux hommes jusqu'en 69. Ma mère avait trouvé la même porte-close en 1910. Fervente militante du droit des femmes, elle ne ratera jamais une occasion de défendre sa cause. Si mes engagements ont pu servir la cause du travail féminin et aider à sauvegarder le droit le plus précieux des femmes, le droit d'exercer dans les mêmes conditions que les hommes, les professions pour lesquelles elles sont qualifiées par leur instruction et leur travail, j'aurais été particulièrement heureuse. Après la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint l'Union des femmes françaises, affirmant son engagement et prend la direction de l'Institut du radium. Elle a également élaboré les plans du grand centre de physique nucléaire d'Orsay. Malheureusement, elle ne le verra jamais. Emportée par une leucémie, comme sa mère. Une maladie directement liée évidemment au rayonnement auquel elles ont été exposées tout au long de leur carrière. Sans l'amour de la recherche, le savoir et l'intelligence ne peuvent pas vraiment faire un savant. Quand on aime, on ne compte pas. Les radiations. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez. Et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada